bonjour les amis c'est nathalie bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous filmer ma routine teint un soin du soir donc la première chose que j'utilise c'est mon sérum cera v à la vitamine c donc on y va j'en mets quelques gouttes en revient sur j'ai bien nettoyé mon visage j'ai utilisé mon nettoyant chauffant un cheveu récolte citron voilà j'ai bien pénétré mes sérum j'en mets dans le cou je masse bien mon visage là il est bien pénétré il a bien pénétré pardon ensuite j'utilise de la gamme et nuages du concentré antirides mais que je vais finir devant vous il n'y en a plus 1 voilà donc j'en ai plus j'ai eu celui de la grande roche posée à utiliser donc j'en mets sur les jours sur le front surtout sur le front je fais pénétrer un petit massage je me regarde dans le retour caméra pour voir ce que ça donne c'est pareil c'est un produit se concentrer qui est concentré donc il pénètre bien dans la peau je l'étire un maximum je remets dans mon cou l'ovale de mon visage ma vallée des larmes les nasogéniens un petit peu autour des lèvres et j'insiste sur la ride du lion voilà ensuite je vais passer à mon alpha hydroxal AHA soufflé à l'acide glycolique non avant j'ai d'autres sérums à mettre excusez moi je vais mettre mon sérum idéaliste sérum correcteur de teint unifiant illuminateur de chez Estée Lauder j'en mets une pompe ça suffit largement j'insiste là où j'ai des imperfections améliorer unifier mon teint ensuite je mets mon Nestée Lauder toujours mon New Dimension sérum combleur restructurant fondamental une pompe et demie celui-ci voilà je vais bien masser surtout sur le contour de mon visage mon ovale mon cou je l'étire bien et là je vais passer un autre sérum de Skin Sosotical le Hydrating B5 qui est riche en acide hyaluronique et en vitamine B5 que j'ai bientôt fini ça, ça va faire une barrière hydratante à ce que je viens de mettre jusqu'à maintenant je peux vous dire que tout ça ça fait la peau douce c'est agréable et après on va passer aux crèmes que je mets à nuit voilà il a bien pénétré donc là je passe à mon H à souffler à l'acide glycolique l'équivalent de ça toujours des massages légers je vais bien pour me pénétrer mon cou toujours en temps normal je descends un peu plus dans mon décolleté le fer voilà je fais bien pénétré on va passer au contour des yeux j'utilise le Estée Lauder idéaliste soin illuminateur regard rafraîchissant qui se présente comme ça qui fait avec une petite pompe un petit sabot là je vais masser on va au coin externe j'insiste bien sur mes cernes il est très agréable ce contour des yeux voilà je remets un peu sur la paupière je fais tout mon oeil avec ce petit système de sabots pour appliquer moi j'appelle ça un petit système de sabots un autre nom donc voilà ce qu'il est pour les yeux maintenant on va passer à la crème de nuit la crème de nuit c'est la crème collagène et mauve soin de nuit toute peau de chez Cicely alors il n'en faut pas beaucoup c'est une crème très riche je la mets dans la crème je la chauffe un peu et j'applique partout et maintenant on va finir la cerise sur le gâteau je prends ma black rose précieuse face oil de chez Cicely donc c'est en huile précieuse à la rose noire et je vais en mettre quelques gouttes en plus mais trois vraiment tout ça ça va sceller tout ce que j'ai mis auparavant à cette huile et pour mes lèvres alors pour mes lèvres j'attrape mon petit boccal je mets mon lip maximizer collagène active de chez Dior tête en bas comme ça je récupère le maximum de produits et par-dessus je mets alors où se cache-t-elle mon huile au miel mon huile au miel de chez Clarins c'est que la minute huile confort lèvres pareil que je conserve tête en bas pour avoir le maximum de produits donc là on est bon la routine soin du soir est terminée je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo surtout n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée enjoy enjoy